Voilà le Cheastone Plus de chez Fonselsman, un fabricant qui est relativement spécialisé dans les accessoires de recharge sans fil. Ce n'est pas tout à fait un chargeur sans fil, c'est mieux que ça puisque c'est une batterie externe, une batterie de secours, mais qui dispose de sa propre boucle d'induction de recharge sans fil qui peut donc s'utiliser avec l'iPhone 8 ou avec l'iPhone 8 Plus ou encore avec l'iPhone X et bien entendu les autres mobiles compatibles. Donc juste pour vous montrer comment ça fonctionne, on pose l'iPhone sur la batterie, on a une petite lumière bleue qui montre que ça charge et on voit bien la recharge qui se fait. On a également le niveau de batterie de la batterie elle-même qui est affichée là, sachant que en fait ici, ça ne se voit pas forcément, mais là il y a un petit interrupteur tactile qui permet de la mettre en route et de vérifier son niveau de son niveau de batterie. Le petit bouton tactile, hop il est là, le voici et on peut lancer une petite recharge. C'est un petit galet, assez agréable au toucher, un petit peu c'est pas complètement lisse, c'est plutôt légèrement rugueux, l'idée c'est que c'est un galet. Donc au niveau des prises, on retrouve une alimentation donc pour la recharger avec une prise mini USB et une prise de sortie comme n'importe quelle batterie externe qui peut être utilisée avec un autre accessoire qui n'est pas forcément à recharge sans fil. Au niveau des accessoires fournis, avec la batterie, un câble de recharge USB classique et un autre câble qui permet de relier la batterie à une autre machine si on le souhaite. C'est bien pourvu en câbles, une petite notice toute simple, mais globalement c'est facile d'utilisation. Elle se recharge, c'est assez long à recharger puisqu'on a 4000 mAh, on peut compter bien trois heures de recharge. Quant à l'utilisation, elle va recharger avec ses 4000 mAh, on va recharger un iPhone 8 Plus jusqu'à 80% environ en un peu plus de deux heures et demie soit une demi-heure de plus qu'une recharge standard avec le câble et le chargeur standard de l'iPhone. Donc c'est plutôt pratique, c'est agréable, elle est sympa dans la poche. Maintenant il faut en avoir le besoin. C'est plus onéreux qu'un chargeur tout simple, mais elle a un petit intérêt qu'on ne voit pas. Elle se recharge soit avec de l'USB, soit également sans fil. Elle a une double bobine, une sur le dessus et une sur le dessous qu'on ne voit pas. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sachant qu'on en a une dédiée à la recharge sans fil qui pourra peut-être intéresser ceux qui sont intéressés par ceux qui sont en recherche d'un chargeur ou qui veulent en savoir plus sur l'utilisation avec des coques. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube iPhone.fr ou sur le site iPhone.fr C'est nulle, ça fer reflect, c'est bir car. Donc voilà. Sous-titrage FR ?